... Derrière le mot de proche aidant, il y a une réalité assez vaste parce qu'un aidant accompagne un proche qui peut être en situation de handicap, en situation de dépendance ou encore malade. C'est vaste aussi parce que le temps accordé peut être très variable et aller même parfois jusqu'à l'interruption de l'emploi. Et enfin, parce qu'un proche aidant, c'est un adulte, c'est un jeune majeur, mais parfois aussi c'est un enfant. Ce texte va permettre de mieux concilier la vie professionnelle et personnelle des aidants. Il permettra également le relayage, c'est-à-dire la possibilité d'être remplacé et donc de bénéficier réellement de ce droit au répit. Il accorde des financements au département en soutien des actions en faveur des proches aidants. Et enfin, il permet l'inscription du proche aidant au nouveau dossier médical partagé et vient donc officialiser la relation entre l'aidant et l'aidé. Lors de sa conférence de presse le 25 avril dernier, à l'issue du grand débat, le président de la République s'est adressé aux aidants. Il s'est engagé à leur reconnaître des droits et à leur bâtir notamment des droits dans nos politiques publiques. Des mesures législatives sont attendues dans les prochains mois. Il s'agit notamment de l'indemnisation des proches aidants ou encore de droits à la retraite. Mais je souhaite que la question des aidants ne soit pas abordée uniquement sous le prisme de la dépendance ou du salariat. J'aimerais attirer le regard sur les jeunes aidants et en particulier sur les enfants aidants. Ils sont environ 500 000 en France à accompagner un frère, une soeur ou un parent malade avec des conséquences souvent très lourdes sur leur santé ou sur leur scolarité.